Au Maroc, une convention cadre de partenariat a été signée ce samedi à la Tanger entre la fondation LLASM pour enfants et jeunes sourds et le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin de promouvoir l'éducation inclusive. Cette convention vise la promotion de la scolarisation des enfants malentendants dans les établissements scolaires et les universités publiques, la réhabilitation des espaces pour enfants malentendants, la lutte contre l'abandon scolaire dans le domaine du handicap et le renforcement des capacités des cadres éducatifs et administratifs ainsi que les familles en ce qui concerne les techniques et les mécanismes de l'éducation inclusive pour les enfants souffrant de la surdité. En vertu de cette convention cadre, le ministère s'engage à garantir toutes les facilités nécessaires à l'organisation des activités de la fondation LLASM pour enfants et jeunes sourds. Pour sa part, la fondation LLASM oeuvrera à réhabiliter les espaces d'accueil des enfants sourds, à orienter les familles ainsi qu'à organiser des rencontres de sensibilisation et de communication pour encourager la scolarisation des enfants atteints de surdité. Je vous propose d'écouter le gouverneur du district 416 de l'association Lyon's Club International, Karim Skle, et la présidente de la section du Lyon's Club Tangier, Sarah Derdabi. Aujourd'hui, on vient de signer une convention avec le ministère de l'éducation nationale qui va permettre l'ouverture de l'espace public des établissements aux 57 clubs du Lyon's Club pour mener leur action sociale et particulièrement le pré-scolaire. Notre activité principale, c'est le foyer des enfants diabétiques qui date depuis 1987. On reçoit quotidiennement 270 enfants nécessiteux de la région de Tangier et qui bénéficient quotidiennement de l'insuline ainsi que du consommable qui vient avec. Ils reçoivent également une consultation gratuitement et régulière par un endocrinologue qui le fait gratuitement pour eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !